bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube les cartons de sophie alors ben en fait aujourd'hui je suis dans mon congoût et je vais vous parler de l'isolation parce que en fait ça était super chiant à faire je vous le cache franchement pas parce que c'était c'était vraiment une galère enfin c'était les petits bouts à coller et tout et mais finalement là je suis partie à partir de j'étais déjà une première fois janvier j'étais en fait enfin j'ai fait voilà partir de janvier il y avait des belles journées et la nuit il avait fait super froid mais j'ai survécu quand même et là bon ben voilà là on est le printemps donc la question se pose plus mais franchement j'en ai bavé je vous le cache pas mais je suis je suis assez satisfait de moi quoi parce que là je voulais attendre un peu avant de vous faire un retour d'expérience pour pas vous dire tout et n'importe quoi et voilà raconté des trucs et puis finalement c'est il y avait des il y aurait eu des choses qui n'auraient pas été et tout ça alors je vais vous expliquer comment je m'y suis prise pour faire la l'isolation parce que parfois dans les blogs je vois des gens qui qui en voilà qui galère un peu donc peut-être que ce que je vous apporte ici vous apporte vous aidera un petit peu moi pour ma part ce que j'ai fait comme erreur c'était pas déjà il s'est super froid et j'ai commencé à découper tous les petits bouts dans la voiture j'ai déjà démarré un petit peu parce que je voulais d'abord essayer avant de vous faire une vidéo je vous montrer le démarrage alors là en fait j'ai déjà posé un petit peu de toile isolante alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté alors c'est c'est un petit peu pénible en fait parce que je démarre à peine les 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 coins en fait c'est pas les grandes plaques qui sont difficiles à mettre c'est surtout les coins arrondis alors là c'est petit bout par petit bout là j'ai déjà découpé un plastron là je vais je vais coller et bah faut prendre son temps quoi tout simplement là je suis là on est en hiver donc il fait un petit peu froid mais voilà ça fait partie de l'aventure et voilà ça c'est pas que ça m'occupe parce que franchement je préférais faire autre chose que ça mais je me dis une fois que ce sera fait voilà ce sera quand même sympa alors je suis tombé sur une super occasion c'est un gros rouleau comme ça c'est de la mousse je sais pas quoi polyurethane à son horizonte avec un support papier pour coller du papier peint par dessus je vous montre voilà et en fait je suis tombé là dessus sur au bricot dépôt et je trouvais ça le concept assez sympa je me suis dit bah voilà j'ai ça et j'ai fait m'acheter j'ai fait au castorama et j'ai acheté du polyéthylène là c'est du polystyrène extrudé voilà ça se présente comme ça alors ça c'est bien parce que c'est rigide donc ça ira bien sur les sur les grands les grands les grands endroits mais là je m'amuse petit bout par petit bout avec voilà avec le truc au fur et à mesure donc je ferai ça avec du scotch je fais ça avec du scotch de moquette et quand ça tient à peu près parce qu'en plus ça il fait très froid donc ça ça colle pas des masses quand j'aurai fait ça je vais rajouter du scotch du gros scotch de chantier là où est-ce qu'il est bon scotch il est là voilà du gros scotch gris comme ça et j'en mets un petit peu enfin j'en mets partout pour pour solidifier le truc et voilà pour l'instant c'est ma tâche du moment c'est m'amuser à mettre les petits bouts dans les angles pour éviter les ponts thermiques en fait ce que j'aurai après au bout d'un an j'ai fini par comprendre je me tromper alors finalement ce que j'ai fait j'ai pris alors à chaque fois par exemple là vous avez un grand panneau donc ça à seul bloc mais par exemple quand vous avez un angle ici à chaque fois j'ai mesuré jusqu'à enfin tout ce qui était droit j'ai j'ai coupé puis à chaque fois j'ai pris les petits bouts et à chaque fois j'ai collé alors c'est pas obligé de mettre beaucoup de colle faut juste que ça tienne comme ça et moi après j'ai mis un gros rouleau de scotch par dessus pour voilà pour que ça tienne et ça tient pour l'instant impeccable il n'y a rien enfin voilà tout tient bien et pareil pour les portes à chaque fois au début ouais j'ai gaspillé beaucoup de ce que je prenais je prenais avec du scotch de de l'adhésif à mon quête et j'en mettais une tonne à chaque fois et ça sert à rien parce que de toute façon il ya le il faut juste que ça tienne en place et puis après on met une bonne une bonne couche de scotch par dessus et ça tient tout seul et moi ce que j'ai fait j'ai pris du scotch blanc parce que voilà moi j'ai pas investi des mille et des cents dans mon corps goût mais par contre j'avais envie que ça fasse un peu jolie donc j'ai pris du j'ai pris du scotch blanc et j'aime bien son effet voilà le camion alors là il ya pas de carton dans pour se dire j'ai trouvé du super méga carton les plaques magnifique quoi donc là ça va être pour l'isolation des combles alors ce que j'ai fait alors j'aurais pas imaginé parce que quand j'ai commencé je vais je vais attraper ça voilà donc j'avais un rouleau au départ il faisait 5 mètres le truc et j'aurais pas imaginé que ça consommerait autant mais mine de rien on prend un petit bout par petit bout j'ai coupé à chaque fois bas la bonne longueur et tout bas le rouleau de cinq mètres il y est parti et puis me reste plus que ça et puis des petites chutes donc voilà le les ponts thermiques là où là partout c'est arrondi qu'on peut pas mettre là j'ai mis des grosses plaques donc ça va ça va tout seul ça fit impeccablement mais bas là où c'est s'arrondi pas je me suis amusé avec du gros scotch petit bout par petit bout coller scotch et coller scotch et bref j'en ai mis partout donc là voilà pour ensuite toutes les grandes plaques le plafond les les côtés là vous voyez là ce que j'ai fait donc pour le plafond j'ai pris ce que j'ai fait aussi parce que ce qui est intéressant dans le concours c'est qu'il ya toujours des petits des petits seuil et petit bar comme ça et il ya des petits trous dedans alors je me suis dit je vais pas tout recouvrir je vais rajouter des petites ficelles à l'intérieur même si je les utilise pas aujourd'hui peut-être qu'un jour ça me servira pour faire si je veux mettre à filer au plafond je serai pas moi obligé de tout démonter donc je me suis fait des petits traits à chaque fois qu'il y avait un rail et comme ça si un jour je veux rajouter quelque chose au plafond bah je pourrais toujours quoi je serai pas obligé de détriper complètement le plafond pour le pour retrouver les trous et voilà donc ça c'était ma petite astuce donc ensuite va pour le plafond et puis pas les beaux endroits qui sont bien droit j'ai mis du truc ça s'appelle du polystyrène extrudé ça ressemble à ça enfin c'est ça c'est une polystyrène mais voilà il se casse pas comme le polystyrène en petite boule et il ya un truc en aluminium dessus donc ça c'est c'est plutôt cool c'est un peu cher c'était 17 euros mais bon dans un camion on a besoin que d'une plaque donc voilà après je mettrai du carton par dessus pour faire un plafond et puis là aussi pour faire voilà finir l'isolation j'ai rajouté en fait là où partout il y avait des petits trous j'ai rajouté des petits trucs de laine comme ça si jamais un jour j'ai besoin d'accrocher un filet ou un truc il y aura déjà les trous percés alors c'est un truc aussi j'ai complètement zappé quand j'ai fait l'isolation maintenant je vais m'amuser un peu je vais galérer mais tant pis en fait là il y avait des trous pour faire passer des vis et de l'autre côté aussi et je les ai bouchées mais bon bref je vois que c'est à peu près peu près vers là après une fois que j'aurais trouvé un trou j'aurais pu qu'à remettre le tasseau qui était au départ pour pour le remettre dessus voilà bon c'est embêtant mais c'est pas grave voilà quoi donc voilà pour l'avancement du projet et voilà je me rentrais parce qu'il fait super froid alors là je vous fais un petit topo vite fait parce que ben là c'est donc des cartons j'ai coupé aux bonnes tailles avec les arrondis et tout là je vais retourner à la voiture pour vérifier si c'est comme je veux après je vais prendre le rouleau qui a là celui là ici et je vais donc c'est du scotch double face que je vais je vais mettre à tout le tour pour venir coller ce rouleau là c'est du polystyrène en rouleau je trouvais ça pas cher à l'intermarché et je trouvais ça intéressant comme produit donc sur la sa et ensuite sur à le rouleau que vous voyez là c'est en fait c'était la plv que j'avais ramassé une fois et je voulais en fait faire un rideau pour ma chambre avec j'avais déjà prévu des tringles et tout finalement c'est tombé à l'eau parce que voilà c'est trop contraignant à faire est trop difficile pour moi donc j'ai laissé tomber puis les habits comme ça ça me dérange pas alors du coup j'ai gardé le rouleau là à la cave et ben elle est impeccable parce que c'est des grosses surfaces c'est c'est des belles longueurs à utiliser et ce sera impeccable pour faire le blanc à l'intérieur du camion alors là j'ai pour attacher tout ça j'ai du gros scotch blanc alors celui-là il a resté un tout petit bout ce que je vais faire je vais le couper en deux parce que punais ça part vite ça dure allez je fais j'ai fait règle pour l'isolation j'ai eu deux trois rouleaux quoi deux qui ont fini intégralement et un cas qui est déjà bien entamé et c'est ça qu'auront le rouleau donc là je vais le couper en deux je vais prendre le cutter je vais bien mesurer et tout et je vais je vais le couper en deux comme ça pour faire ça je vais pas je vais pas bouffer un rouleau complet quoi voilà donc voilà l'isolation comme ça si on met tout le scotch les polystyrènes les les petits voilà toutes les petites choses j'en ai eu si on met tout bout à bout j'en ai eu pour 100 120 euros c'est c'est bas c'est un petit budget mais après en fin de compte franchement je je le regrette pas là il ya du vent comme c'est pas possible dehors ben j'entends rien du tout pour le sol j'avais récupéré mon morceau de balatom que qu'on avait oublié dans mon appartement et pareil je m'en suis j'avais à bout mais c'était on aurait dit que c'était pile poil en prévision de mon coût parce que franchement voilà et par dessus j'ai rajouté un bout que j'ai trouvé sur chez action c'est du tapis de gym que j'ai utilisé alors ça a coûté 5 euros 90 et pareil c'est super c'est super chaud et puis bah voilà quoi pour marcher pile nu dessus pendant l'hiver après j'ai peut-être l'enlever courant l'été s'il fait trop chaud puis bon ça garde un peu de poussière donc c'est un peu plus dur à nettoyer mais franchement franchement au niveau 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 isolation je suis contente de mon isolation et en plus ça me prend pas trop de place quoi j'ai gardé les niches à l'intérieur j'ai 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 le j'ai quasiment le même volume que j'aurais eu enfin voilà je veux dire si j'aurais pris du lambris et tout ça j'aurais percé la tôle et tout ça m'aurait coûté un peu plus cher et j'aurais j'aurais peut-être enfin voilà sur les ça m'aurait fait perdre de la place dans le kangoo alors que moi j'en ai quand même besoin comme utilitaire donc voilà j'espère que je vous aurais apporté quelque chose je vous remercie de me suivre et je vous dis à la prochaine bye bye m mais on 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 we